salut salut et welcome back pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien ok donc la nouvelle vidéo en fait c'est vraiment une vidéo où je vais un peu plus parler de mes nouvelles habitudes parce que ces temps-ci je trouvais que ma connexion avec dieu était un peu moins forte qu'avant puisque c'est des fois je prie pour des choses puis j'ai l'impression de comme pas recevoir de réponses mais seigneur je te parle je lis ma bible j'écoute tes messages je demande des conseils aux gens puis j'ai pas de retour fait qu'est ce qui se passe puis certaines fois c'est le fait que tu fais tout le temps la même affaire par poutine ça fait en sorte que tu te déconnectes mais tu réalises même pas que tu es déconnecté genre parce que ton LTE a embarqué puis tu fonctionnes quand même puis j'ai comme seigneur est-ce qu'on est connecté i don't feel like it i hope not but i don't feel like it fait que je me suis dit c'est quoi il faut que je change mes habitudes de vie je sais que j'ai beaucoup de choses qui se passe dans ma vie en ce moment puis que j'ai vraiment comme peu de temps donc aujourd'hui la vidéo c'est vraiment pour vous partager mes nouvelles habitudes que j'essaye de prendre depuis quelque temps je ne suis pas parfaite donc c'est vraiment de mon mieux puis je suis comme ben communauté let's partage donc ya c'est ça avant la façon dont je priais c'est vraiment soit j'allais dans une forêt je marchais puis genre je marchais pendant des heures fait puis pendant ces heures là ben je parlais avec Dieu puis j'étais comme yo seigneur puis là je racontais des histoires qui s'étaient passées dans ma vie comme s'il était pas là puis je comme ouais puis là elle m'a dit ça puis nanana puis nanana qu'est ce que tu penses que je devrais faire et tout nanana fait quand je rentre à la maison je suis comme ok prochaine fois que je vois cette fille là je vais lui dire ça 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 puis après ça tu sais quand je voyais l'inversaire j'étais comme yo je parlais à Dieu puis ça 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 puis la personne comme mais ça fait tellement du sens et tout nanana bref fait qu'avant c'était pas mal comme ça je le faisais maintenant j'ai déménagé puis depuis que j'ai déménagé ben y'a pas de forêt à l'inversaire j'avais écouté un message de pasteur Grégory où il disait que dans le fond il y a un esprit derrière tout et quand ta chambre est en désordre ou quand tu vis dans le désordre ben c'est un esprit de désordre qui vit à cette place là donc je suis comme ok non pause pause ma chambre est tout le temps désordre fait que seigneur let's go let's pray in the room puis j'ai commencé à prier dans la chambre j'ai instauré un système de nettoyage de chambre pas mal tout le temps puis écoute ça fonctionnait mais c'est temps si j'ai enseigné j'ai pas le temps fait qu'est rendu dans ma douche je parlais plus vraiment à Dieu je priais plus vraiment dans ma chambre je faisais pas grand chose non plus de communication puis c'était rendu que je priais à Dieu seulement quand j'en avais besoin alors ma nouvelle habitude c'est de passer du temps avec Dieu si vous voulez vous pouvez aller lire Matthieu 4 verset 4 ou tu sais quoi je vais vous mettre juste ici jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc la nouvelle habitude en fond ce que je fais maintenant le matin c'est quoi votre réveiller le matin et je me réveille le matin je monte je me fais soin smoothie sur un café et je redescends dans ma chambre mettre soit la prêche du dimanche que j'avais manqué ou un témoignage pourquoi parce que dans le fond dans les prêches souvent les pasteurs vont dire des trucs qui sont vraiment reliés à ta vie personnelle j'écoute juste la prêche pas tout le service j'écoute juste la prêche puis pour le ré des fois je prends des notes des fois je peux juste écouter puis je fais autre chose en même temps puis je suis comme sain ou sinon je vais écouter des témoignages les témoignages en fond je trouve que c'est une bonne idée d'écouter des témoignages parce que des fois tu relate tout ce que la personne dit tu sais des fois la personne en moment j'écoutais un témoignage puis la fille expliquait à quel point sa grand mère avait vendu l'âme de la fille qui parlait genre à elle avait vendu son âme puis qu'il y avait plein de choses qui s'étaient passées dans sa vie puis qu'elle comprenait pas pourquoi puis elle était comme ok ben dans le fond dans le fond ça ça m'arrive parce que personne m'aime nananana mais en fait il y avait quelque chose derrière il y avait un esprit derrière ça puis tu sais après avoir écouté ce témoignage là je dis pas qu'il y a quelqu'un qui a vendu mon âme wow mais ce que je dis c'est que après avoir écouté ce témoignage là j'ai réalisé que chaque personne avait un impact dans ma vie puis qu'il fallait que je prie pour briser les impacts négatifs et chérir les impacts positifs fait que c'est ce témoignage là m'a fait comprendre ça fait que voici ce que j'ai dit dans ma prière mais si j'avais pas écouté son témoignage j'aurais jamais pensé à ça puis j'aurais jamais prié pour ça fait que c'est pour ça que maintenant j'écoute des témoignages puis je trouve que c'est pas mieux que lire sa bible mais écoute pour quelqu'un qui est vraiment visuel puis auditif puis que je suis moins lecture je préfère je lis quand même ma bible je dis pas que je lis plus ma bible le type numéro 2 dans le fond le type numéro 2 c'est de planifier sa semaine ça là pour vrai c'est quelque chose qui a totalement changé ma vie parce que quand je planifiais pas j'étais overwhelmed j'étais tout le temps fatiguée puis dès que j'ai commencé à planifier j'ai comme mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt bref donc je commence à planifier ma vie le verset relié à ce point-ci c'est romain 8 verset 28 nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son descendre moi j'ai deux façons de planifier première façon c'est je vais sur canevas dans le fond les deux façons comment sur canevas je vais sur canevas et je me prends un plan je me fais un plan de la semaine donc ce que je fais c'est que je vais sur canevas je prends un plan de la semaine puis soit je l'imprime donc première option c'est que je vais l'imprimer puis je vais tout écrire à la main puis je vais vraiment comme planifier point par point heure par heure qu'est ce que je dois faire puis la deuxième option c'est je veux aussi sur canevas mais je vais prendre un horaire de la semaine que je peux avoir comme background de mon téléphone donc ce que ça fait ça fait en sorte que j'ai tout le temps avec moi puis c'est tout le temps visuel tandis que l'autre je l'ai pas tout le temps avec moi donc c'est pas ma ça la différence puis écoute prenez ce qui vous fait envie ce qui est le mieux pour vous mais moi c'est ce qui fonctionne mais avant de faire mon plan de la semaine je vais juste vous donner mon processus ça c'est que lorsque j'ai fini d'imprimer les feuilles ce que je fais c'est que je vais faire une to do list donc tout ce que j'ai à faire pour la semaine et ça je vais le faire à bord là je vais vraiment juste écrire tout ce que j'ai à faire pour la semaine ensuite ce que je fais c'est que je prie sur ma liste lorsque j'ai fini de prie il y a des choses qui vont changer mettons je sais pas moi j'avais mis qu'à telle telle heure je devais aller au gym mais que à cette heure-ci ben finalement j'avais un rendez-vous avec un pasteur je sais pas fait que tu sais il y a des choses qui vont changer parce qu'il y a des choses qu'on oublie hein l'être humain donc c'est ça il y a des choses qui changent et il y a des choses que je suis comme hmm j'ai pas rajouté ça tu sais j'ai pas dit qu'il fallait que je prie genre j'ai pas dit que non 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 fait que après avoir prié généralement il y a des changements qui se passent c'est comme si j'avais je m'étais connectée avec eux puis j'étais comme hmm do you like it pis comme le journal t'as des fautes hmmm littéralement c'est après l'avoir mis sur ma feuille que je vais le mettre sur mon téléphone parce que ce sera le plan final fait que voilà donc tip number 3 de ben en fait je sais type mais c'est pas type c'est habitude habitude numéro 3 humm cette habitude là elle est séparée en deux pourquoi? parce que le titre de l'habitude c'est prendre soin de soi selon un corinthien 3 verset 17 si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes humm fait que dans le fond je vais prendre soin de moi premièrement intérieurement donc le physique intérieur je vais boire beaucoup d'eau je vais manger des aliments un peu plus santé tu sais je ne me prive de rien mais je mange des animaux des animaux des aliments beaucoup plus santé donc mon déjeuner est différent mon diner est différent mon souper est différent je mange beaucoup d'aliments plus santé ou sinon je vais juste rajouter quelque chose de santé dans ce que je mange humm fait que ça c'est ça sinon comme vous le savez je passe la majorité de mon temps dans ma voiture et c'est pas tout le temps le fun de manger de la bouffe froide donc je vais généralement aller dans un draft show puis je vais m'acheter quelque chose je vais plus aller chez Tim parce qu'ils ont le bol sans piges Tim puis euh j'ai découvert un restaurant je vais vous mettre le nom en quelque part mais yo je je capote c'est super bon euh puis ils font du poulet piri piri quand je suis à la maison le fait que c'est moi qui le fait magie magie ok guys si vous voulez euh que je fasse une vidéo sur mes recettes mettez les dans les commentaires mais sinon guys c'est trop bon le deuxième point c'est vraiment euh le physique extérieur qu'est ce que je veux dire par là c'est euh ben en fait maintenant je fais plus d'exercices à la maison mais à une époque j'allais au gym c'est juste que là j'ai moins de temps t'sais t'sais le temps là bref fait que c'est ça avant j'allais au gym mais là à la maison je fais euh du zumba j'essaye d'en faire beaucoup plus souvent fait que j'essaye d'en faire euh minimum 3 fois par semaine mais c'est difficile les amis c'est difficile se lever puis se dire ouais je vais faire de la zumba c'est fou fou il le faut mon corps c'est un temple puis le temple ne m'appartient pas donc voilà ensuite euh ce que je fais c'est vraiment je fais ma skin care pour de vrai là ça les amis je ne néglige pas depuis qu'on m'a dit Ludina t'as 26 ans demain matin t'as 30 ans pis les rides arrivent impossible impossible c'est sûr et certain que j'apprends tout de ma peau ma peau là elle doit être flawless pis c'est pas juste le visage je sais que je fais beaucoup de vidéos sur le visage mais c'est tout sur ma peau comme un 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 my baby will be spot less ok c'est avant quand je sortais je c'est comme ah si je suis présentable ça va mais là non 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 il faut que je sois cute il faut que je sois une représentation de ce que Dieu a créé ce que Dieu a dit faisons-le à notre image je peux pas me dire oh oui si je fais du sang ça va non 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 i have to be cute everyday c'est pour ça que maintenant euh avant de sortir ou même avant d'aller dormir je vais prier pis je vais être comme on met quoi demain seigneur comme je peux pas être toute une demain on fait quoi qu'est-ce qu'on met pis pour de vrai généralement dans mes rêves je suis comme hmm ok ma jus noire avec mon charrette noire pis pour de vrai à chaque fois que je prie pour mes vêtements quand je sors les gens sont comme oh il aime trop ce que tu te portes oh my god il aime pis je suis comme i didn't choose it c'est le maître du top qu'il a choisi c'est pour ça que c'est au cul autre c'est au point numéro 4 guys je pense que ça c'est mon point préféré le point s'intitule toujours glorifier Dieu ok ok mais ça c'est dans tout ok psa 147 verset 1 louer l'éternel car il est beau de célébrer notre Dieu car il est doux et bien séant de le louer up to praise him every time fait que moi là j'ai mis fin aux musiques mondaines je dis ça comme si j'écoutais beaucoup de musiques mondaines à la base à la base j'écoutais beaucoup plus de compas puis il y avait le nouveau truc de afro beat qui était vraiment en train de devenir vraiment plus populaire fait que je me perdais un peu dans ça mais j'ai prié pour le discernement et là mon entourage a commencé à me bombarder ouais telle musique qu'on parle ben dans le fond dans telle lyrics il a dit ouais j'ai pris leurs armes je les ai vendues nan 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 dans telle j'ai fait pis là j'étais comme ok ben je vais plus écouter de impossible j'ai plus écouter de ci j'ai plus écouter de ça j'ai juste écouter du classe parce que c'est classe petite deux a je vais écouter les true back genre à l'encavé je vous envoie pas gay je vous envoie pas mais quand même pis j'étais comme mais pourquoi comme j'écoute pas du compas chrétien t'sais fait que c'est là que j'ai commencé à mes recherches dans le genre de musique que je voulais écouter pis à la base je voulais du compas chrétien mais j'ai été dans le afro beat chrétien trouve l'erreur je ne sais pas mais quand j'ai trouvé le afro beat chrétien les amis les amis la playlist là elle est trop gu comme à chaque fois que j'écoute des chansons dans ma voiture même dans ma chambre des fois je chante à toute tête tellement les beats sont fraîches je suis comme oh pis c'est des beats que comme quand tu regardes genre la date de sortie c'est des beats qui sont sortis en 2012 là 2010 je suis comme oh c'était en 2024 j'ai manqué tout ça impossible comme les beats sont fraîches les beats sont fraîches guys je vous encourage je vais vous mettre le lien dans la description en bas de mon de mes playlists spotify fait que j'ai commencé par ma playlist et tout pis là à un moment donné j'écoutais une série j'écoutais une série pis dans la série c'est une série bien normale là c'est pas une série de ben c'était une série policière mais c'était pas une série de peur c'était pas quelque chose de genre pis là je vois c'est un épisode genre boudou pis là moi y'a pas une contation j'ai fait euh pose, pose, posez ça posez ça et encore une fois les amis je ne suis pas parfaite ok j'ai pas encore trouvé de films ou de séries chrétiens qui me font vraiment genre capoter comme mes documentaires j'aime tellement les documentaires guys c'est pas possible bref j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me fait vraiment vibrer niveau chrétien fait que ce que je fais c'est que je skip pis je skip beaucoup de choses dans les séries pis écoute c'est pas grave il rattrape à la longue il rattrape même dans les films aussi fait que que ce soit des scènes de sexe I'm gonna skip je veux pas regarder ça j'ai pas envie de voir ça m'intéresse pas que ce soit des incantations que ce soit des gens cap qui sont en train de se droguer t'sais un moment donné j'ai regardé une série policière pis le gars il était undercover genre pis est allé pis il s'est fait une ligne de de poudre blanche l'affaire est vraiment rentrée dans son nez là j'ai fait hum hum I don't wanna see that fait qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui s'apprête à faire de la drogue skip même je suis en train de regarder une série en ce moment pis le gars il fume de la maripana skip moi j'ai commencé à skip beaucoup de choses dans les séries juste parce que je trouve quelque chose qui me passionne vraiment hum niveau chrétien parce que le gars je suis pas parfaite pis c'est un processus ok c'est pas quelque chose qui glorifie Dieu je skip beaucoup beaucoup pis rendu là je suis comme est-ce que je devrais arrêter je sais pas pour le reste je sais vraiment pas mais c'est un débat c'est un débat entre moi et Dieu tu comprends parce que je suis comme une série là rendu à l'habitude numéro 5 donc habitude numéro 5 l'année dernière et non la moindre c'est prendre soin de son environnement ça là c'est quelque chose que ça fait des années et des années et des années que je vous en parle prendre soin de son environnement là c'est c'est quelque chose pour le vrai c'est mon combat pis comme je vous le disais au début de la vidéo c'est un esprit de désordre qui existe à ces endroits là fait que je suis comme I don't want that t'sais fait que je suis comme t'sais quoi je me suis vraiment donné un objectif avant je nettoyais ma chambre une fois par semaine pis là j'étais comme non ça me fonctionne pas une fois par semaine parce que pendant toute la semaine ma chambre est dégueulasse pis là une fois par semaine je la range pis elle reste propre genre deux jours fait que je suis comme t'sais quoi le matin je me réveille si ma chambre est sale je la nettoie si elle est pas sale it's good mais je vais passer une petite lingette je vais passer la poussière je vais passer le balai t'sais si elle est propre mais si elle est sale ben je dis sale elle est pas sale c'est juste que mes vêtements sont partout parce que j'en ai tellement fait que si t'sais j'ai beaucoup de choses à beaucoup d'endroits parce que je vais juste passer main c'est ça que maman a dit tout le temps tu vas avoir beaucoup moins de job à la fin de la semaine quand tu veux vraiment nettoyer ta chambre fait que c'est ça pis je trouve que c'est un bon copronnier t'sais je mets mon témoignage j'écoute mon témoignage pis je nettoie ma chambre en même temps t'sais fait que ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire mais non seulement ma chambre je commence à nettoyer ma voiture aussi plus fréquemment parce que ma voiture guys comme je vous dis je passe ma vie dans ma voiture je mange je fais mes devoirs je dors je fais tout dans ma voiture parce que je suis toujours à l'extérieur euh des fois là je sais pas si vous avez vu ma vidéo tiktok mais j'avais honte j'allais à l'eau de gym pis c'est comme généralement je me stationne devant la vitre c'est où je suis sur ma machine là pour pouvoir voir ma voiture je sais pas pourquoi je fais ça mais normalement je suis comme si je vois pas ma voiture je vais la voler genre donc euh t'sais je me stationne devant la vitre pis tout le monde voit dans ma voiture pis j'ai honte là j'ai comme mais non mais non pas possible j'allais à l'eau de gym j'ai fait mais non on va pas aller au gym comme ça là fait que je me suis dit j'ai honte j'ai fait oh espo de désordre fait que c'est ça fait que mon environnement aussi doit être sain doit être purifié pour mon pour mon machine la machine n'a pas besoin non est-ce que je vous ai donné le verset le verset qui est associé à ce point-ci c'est Ephésiens 5 verset 20 car jamais personne n'a haït sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Chris l'a fait pour l'église donc c'est tout pour moi j'espère que vous avez aimé la vidéo pour le vrai guys moi j'ai vraiment aimé vous faire part de vraiment m'asseoir pis de discuter avec vous même si vous me répondez pas mais j'ai vraiment aimé vous faire part de mes nouvelles habitudes pis pour le vrai guys je vais vous keep updated euh par rapport à si je continue ces habitudes là parce que j'ai commencé quelques-uns mais il y en a d'autres que je suis comme lacune lacune fait qu'il va vraiment falloir que je euh je prenne soin d'être consistante dans cela pis pour le vrai comme je vous dis c'est un processus j'essaye vraiment de m'améliorer j'essaye vraiment de faire un changement pis de me reconnecter avec Dieu donc si vous les amis vous avez euh plus de d'habitude que vous êtes comme au moins là hein depuis que j'ai commencé à faire ça Loujina euh ben écoute send it to me hein parce que guys c'est un processus qu'on ne peut pas être déconnecté de Dieu t'imagines Dieu revient pis t'es déconnecté fait que t'as même pas entendu la trompette wow j'ai dit t'es comme oh c'est nia ça fait là t'es comme comment tu me connais pas pourquoi nous t'es connectée et puis là il est comme non tu t'es déconnectée en 2024 j'ai pas imagine j'imagine j'imagine non on va se reconnecter hein fait que yeah bref j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo pis si c'est le cas euh n'oubliez pas de like pis c'est vraiment peur que vous plaquiez hein euh pis aussi euh je sais pas comme j'ai envie de voir qui regarde les vidéos c'est tout donc euh s'il vous plaît partagez écoute ça serait le problème pis si vous avez pas envie c'est pas grave écoute je vais pas vous forcer hein but donc yeah c'est tout c'est tout pour moi fait que à samedi prochain je vais essayer de faire une vidéo à samedi prochain bye